C'est bon à ça, moi, mon israélien fait qu'il fallait que j'ai retenu la carte de ce moment-là, c'est le bruit des pâques pour tout le bain à visiter les pâques c'est ça qu'elle sait ça mais j'ai fatigué certainement de voyager dans l'israël et avion nous prend un peu stress d'avion sauter d'avion d'avion de l'immigration de l'arrivée dans mon voyage l'eau stuttgart allemagne l'ogène 8 après reprendre l'avion le lendemain de bonheur depuis l'allemagne à souris souris à génèves génèves elle le tourne des étoiles alors voilà les uns en suisse le montagne au banan fait la neige après la maison et là lui aussi pareil de ce côté maintenant une famille peut coller une vraie n'est pas mis qu'il paie oublie ce trajet là c'est une famille que j'ai dit c'est une convention d'une convention là-bas une fausse ligne d'un et l'issue fait frise au grand convention que l'invite le monde entier bon appellent les interplanétaires parce qu'il fait la planète tous les pays du monde et l'invite un grand convention il est tout d'une même japonais l'abri platine lui fatigué j'avais proposé mais ça ferait des vignes d'accord juste mon cas j'en ai dit bon différemment exact même j'ai vu longtemps et j'aurai si vous visez tout le monde est bien sûr de lui et là elle coule et amoureuse et tout le monde et seulement je m'envoie pas le type de talent de l'évolution il est fini à ce moment pour la grâce mondiale et la quand il se sait qu'il y avait d'élébrer que tu vas te prêcher je m'en prêche et je m'en prêche et il m'en prêche et je m'en prêche le 4 mai la maison de 8 samedi tard 30 ans et venez le rentrer la classe je m'en prêche et à dimanche mais c'est un frère le truc malgré ce que je m'en prêche et je m'en prêche et je m'en prêche et je m'en prêche qu'on a rejeté beaucoup là on parle des potes dans pas d'un rsd à autobus et de cette petite carte là il y avait des pays d'entre elles peuvent la petite grande piste à lille plus souvent donné qu'il était qui les médecins pour lui dire un homme très important dans le même séculaire, dans le même médical, raconte cette voyage à son maman, à l'âge de doule-temps, disant, il n'y a pas que de mathématiques du tout, il faut être médecin de son calibre, il faut être mathématiques, on calcule le poids d'une personne, on rechère un d'immunes sur terre, il faut être un médicament par rapport à un d'immunes sur calibre. J'ai dit, il y a un peu ce petit, il y a 4x4, il y a 22, 4x4, il y a 22, voilà comment il dit, c'est pas quoi de mathématiques, il y a son maman, il pose lui la main, à l'âge, il dit, j'ai dit, mon garçon, tu n'es pas de médecin, le prophète, c'est comme ça, il demande ça, il dit, il y a aussi un cours de mathématiques, quand il va raconter nous, comment il dit un cours de mathématiques, il raconte nous qu'Albert Einstein de Bonnard, Einstein n'a rien que l'intégral 1, il dit l'effet mathématiques, c'est-à-dire intégral 3, c'est-à-dire qu'il y a une, d'ailleurs, il y a un coucou, il y a un coucou, Il parle merci, et le預ůr, et l'Ameriking, lui, ya un peu plus, quand la fréaie moua, à lui, que sa manette, je vois, bienvenu, mon écoutez, la fréaie que je trouve que le mec. Par s'il y a une con de de la grèce, il a trop tôt à s'il y a un hôtel, pour moi, de l'hôtel, je蛋 es une hôtel, c'est une hôtel, pas une hôtel présidentielle. J'allais rentrer, tout le monde venait, ce, ce. il travaille dans white house dans le message monsieur qui t'enregistre la salle de l'association spécial présidentielle nous montrons qui m'a un grand du monde le message que vous prenez et le travail dans la nasa il y travaillent dans la nasa il y a le sud correct cela dans la nasa mais dans le message impréciateur de message un autre, il travaille dans le pétagone c'est l'autre, comment on dit le travail dans le grand du monde même le grand du monde est dans le message ainsi certaines valeurs dans la vie nous considérons nous pas trop grand il doit bonder le chemin vers le haut c'est le chemin vers le bas et bon on dit, surtout les moyens n'ont pas de témoignage parce que vous témoignez et donc les causer, les normales débrisées il permet de dire, c'est du coup tu connais qui ça il était voilà, le représentant d'un truc, pas aux échos non et bien nous, il est tellement ouvert, il fait souvent de se plaisanter et tout et il mange, il a un monde hyper fri, il veut voir un café, vous voyez il nous nous m'a mal, et pourtant c'est un homme très costaud très costaud dans le domaine du monde voilà quel genre d'homme bon dit, il passe le chemin nous avons dit, mais nous seulement non et que ça parle de l'impression d'un truc, il rend un témoignage, moi quand il faut aussi rendre un témoignage là, il y a un témoignage terrible pour moi, je ne veux pas entendre mais, moi je dis, avec un travailleur, il est marié ce n'est pas un père qui est le chéri, et ce n'est pas un père qui est l'hôteur quand j'ai l'hôteur, ce n'est pas un père qui est l'hôteur je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire alors il a quatre enfants mais il y en a très bien il fait beaucoup le missionnaire dans les pays amériques latines, il n'est pas l'espagnol couramment et moi je pense, il est très content il nous m'a dit, je vais retourner, moi madame, madame, madame et non seulement, il y a une cause, monsieur l'hôteur, mais aussi ce qui est plus joli dans l'hôteur, c'est une épouse là pour les étonner quand les gars et les gars ont mes messages et ont dit je ne sais pas, comment nous avons trouvé une marque du monde? comment les messages viennent là? c'est ça? c'est glorious Pasteur, William, tu peux venir. Je t'ai déjà introduit comme le superman. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est beaucoup allé en pierre, 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 c'est déjà ouvert là. Merci beaucoup. Amen. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci à Angole Nufon, ce soir, de permettre cette réunion au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour parler des affaires du Père, de la vie éternelle. Oui, c'est la chose la plus capitale. Oui, Père. La chose la plus importante. Amen. Les ciels et la terre passeront. Oui, Seigneur. La parole de Dieu reste là-même. Merci, Dieu Tout-Puissant. Bénis le pasteur Zacharie, Seigneur Jésus. Bénis aussi le pasteur Nanda, Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette église, telle tabernacle. Alléluia. Seigneur, fais que les hommes puissent être sauvés à cette réunion. Amen. Merci, Père, pour ta parole. Alléluia. Bénis la lecture de ta parole. Alléluia. En nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On est contents. Amen. On est contents. Nous disons encore une fois merci au pasteur. Et merci au pasteur Nanda. Un grand homme de Dieu. Un homme très humble. Un grand serviteur de Dieu. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'apprécions beaucoup. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse la femme de frère Fanuel. Fanuel. C'est un nom un peu compliqué. Fanuel. Que Dieu bénisse le frère Fanuel aussi. Il bénisse sa femme. Elle travaille comme lentement. Moi, je la vois seulement. Elle fait comme si elle circule comme ça. Je vois qu'elle revient avec un plateau. Je l'ai trouvé fait. C'est pas possible. Il y a des plateaux qui tombent. Un plateau. Deux plateaux. Trois plateaux. Quatre. J'ai dit. Oh là là. Laissez déjà. Laissez. Que Dieu puisse beaucoup la bénir. Amen. Et que Dieu puisse bénir vraiment cette famille. Ses enfants. Les pasteurs. Toutes les personnes qui viennent ici. Amen. Amen. En tout cas, nous vous aimons. Nous allons vous porter dans nos cœurs partout où nous irons. Amen. Nous parlerons de vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes à combien d'heures d'ici ? Donc je suis à 20 heures ou à 22 heures. Pour arriver là où je vis. Pour arriver en Espagne en avion, tu dois faire 22 heures dehors. Afrique du Gène. Après. J'arrive maintenant à l'Espagne. Et là, tu nous trouves en train de parler. Hola. Como estas ? Si. Muy bien. Que Dieu bénisse aussi notre sœur. On s'est vu l'autre jour. Amen. Que Dieu bénisse aussi son époux. Amen. Nous sommes désirés, encore une fois, d'être ici. Nous allons ouvrir nos Bibles dans psaume 40. Verset 9. On vient de prier pour une dame là. Son mari c'est un dame ici dans la ville. On a prié pour son corps. On lui a parlé de Jésus. On ne savait même pas comment était dans la maison de quelqu'un d'important. Et on a prié pour sa femme. Et on croit que Dieu va faire. Amen. C'est vrai. Amen. Je lui ai parlé, je lui ai dit, malgré que moi je suis ma femme, je crois en Dieu. Amen. Je crois en Dieu. Nous on a vu des choses. On a vu beaucoup de choses. Si je commence à vous parler des témoignages. Ce que Dieu a fait. Donc, vous allez laisser. Dieu existe. Amen. Vous le croyez, vous avez la vie. Amen. Vous le rejetez, vous mourrez. Pour toujours. Amen. Hein? Amen. Enfiez en Dieu. Vous allez avancer. Amen. Donc, 140 verset 9. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Amen. Et ta loi est au fond de mon coeur. Amen. Encore une fois, nous allons lire ensemble. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon coeur. N'oubliez pas cela. On prend Esaïe 42, 1. Esaïe 42, verset 1. La Bible dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, virgule, mon élu, virgule, en qui mon âme prend plaisir. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Nous allons nous asseoir. Avec ces deux écritures, j'aimerais introduire un petit message que nous allons partager ensemble. Amen. Qui a pour titre, être agréable à Dieu. Amen. Amen. C'est ça même le motif pour lequel nous sommes venus sur la terre. Amen. C'est d'être agréable à Dieu. Amen. Voilà. La première écriture dit ceci. Je vais faire ta volonté. Amen. Pendant que nous vivons sur cette terre, notre objectif, notre but, notre motif, c'est de servir Dieu. Amen. Et de faire sa volonté. Amen. Ça doit être toujours la volonté de Dieu. Il ne faut pas dire, oh, mais moi, quand je prie, je demande à Dieu, il me donne ceci, il est avec moi. Non, 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 non. Nous avons même montré que même les démons, quand ils prient aussi, Dieu est exoté. Cela ne veut pas dire que quand Dieu vous donne quelque chose, cela veut dire que vous êtes dans sa volonté. Non. Amen. Dieu peut bénir quelqu'un, même en dehors de sa volonté, il est béni. Amen. Mais quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu vas retrouver ta charge en termes de ta peine. Amen. Cette charge-là va te faire descendre en enfer. Amen. Il faut faire attention. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, ici, nous voyons que Esaïe 42, verset 1, parlait de Jésus. Oui. Il dit, voici mon serviteur. Amen. Il ne le nomme pas. Il ne dit pas, Jésus, quand il va venir, il le fera. Non, 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 non. Il parle. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui va s'identifier à sa parole. Amen. Sa vie doit concorder avec les Écritures. Amen. Voici mon serviteur. Dieu promet de les soutenir. Il dit que je soutiendrai. C'est un élu de Dieu. C'est mon élu. Amen. C'est mon élu. En qui mon âme, c'est-à-dire que l'âme de Dieu, prend plaisir d'habiter. Amen. Donc, quand Dieu prend ses corps-là, il se sent mieux. C'est comme quand vous êtes avec le passé, vous vous sentez bien. Jésus avec le frère. J'ai vu aussi l'atmosphère autour du frère Famel. Il est exactement comme son papa. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Mais il y a des gens, vous êtes assis avec eux. Vous commencez à vous inquiéter. Vous vous demandez, mais... Mais... Qu'est-ce qui vous est passé? Oui. Donc, Dieu prend plaisir d'habiter en Jésus. Amen. Mon âme prend plaisir d'habiter. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Il annoncera la justice aux nations. Maintenant. La justice est la parole. Amen. 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 Les prophètes à Esaïe, parlaient de qui? Ils parlaient de Jésus. Amen. Maintenant, là c'était la prophétie. Oui. Et maintenant, l'accomplissement de la prophétie arrive dans Matthieu 3. Oui. Verset 13 à 17. Matthieu 3. Verset 13 à 17. C'est là où vous allez voir. Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposant. Il s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens vers moi? Jésus lui a répondu, laisse faire maintenant car il est convenable que nous puissions accomplir toute justice. Amen. Et Jean n'existe plus. Et Jean n'existe plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici le cieux s'ouvrit. Et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17. Voici une voix, puis entendre de cieux ses paroles. Cette fois-ci c'est la confirmation. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et là c'est la confirmation. Amen. Donc Dieu confirme et il met son élu. Amen. Dieu confirme ce qu'il avait dit dans Esaïe. Amen. Selon la traduction d'Arabi, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir d'habiter. Amen. Donc Dieu prend plaisir d'habiter. C'est-à-dire c'est un fils agréable à Dieu. Amen. Être agréable à Dieu. Paul dit aux Colossiens, il dit ceci, Colossiens chapitre 1 verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Amen. Écoutez bien ces paroles. Écoutez bien ces paroles. Ce sont des paroles très profondes. Ils disent ceci, intelligence spirituelle. Verset 10. Verset 10. Amen. 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 Maintenant, dans la croissance, il y a les étapes. Amen. Les étapes de la croissance. Dans une croissance, il y a quatre étapes. La première étape dans la croissance et humaine, c'est la nourriture. Amen. Donc, la nourriture pour un bébé, parce qu'on ne parle pas de la croissance dans un adulte. On parle de la croissance pour un enfant. Parce qu'un adulte ne peut plus croître. Amen. Maintenant, nous, nous sommes enfants des dieux. Amen. C'est-à-dire que nous sommes obligés de commencer notre croissance par la foi, la vertu, c'est-à-dire jusqu'à l'affection. Amen. Voilà que la nourriture, c'est la première étape de la croissance. Si vous donnez une très mauvaise nourriture à votre enfant, il y aura un problème. Parce que la nourriture que nous donnons à l'enfant doit avoir des éléments de croissance. Amen. Des éléments très importants pour la croissance de l'enfant. Amen. Si vous ne donnez pas cela, mon frère, en tout cas, l'enfant sera crochocolé, l'enfant sera malade, il y aura un déséquilibre corporel. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, il y a trop de problèmes. Les enfants, jusqu'à 12 ans, jusqu'à 14 ans d'ailleurs, ils vont chez les pédiatres. C'est-à-dire que les pédiatres suivent l'enfant et évaluent son intelligence. Il y a des enfants, quand ils naissent comme ça, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Non, non, non. Nous, en Europe, ce n'est pas comme ça. Donc, l'enfant a un pédiatre. C'est-à-dire, c'est un enfant, on connaît son évolution. Comment il va, tout ceci. Est-ce qu'il regarde bien ? Est-ce qu'il est attentif ? Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont pas intelligents. Donc, même quand on parle comme ça, ils sont distraits. Donc, il a la facilité. Dans deux minutes qui suivent, il est déjà distrait. Il sort de lui-même. Il commence à penser à autre chose. Pendant qu'on est en train de parler des affaires du Père, au lieu de penser dans les affaires du Père, d'être agréable à Dieu, lui commence à penser, ah, mon amère, là, je vais gagner 200 dollars. Je vais gagner, bon... Il est déjà sorti. C'est-à-dire, il ne comprend pas. Il a un problème très profond. Amen. Ça, c'est un problème très sérieux. Amen. On est là, on parle des affaires du Père, vous, vous pensez à autre chose. Non, vous devez être dans les affaires du Père. Amen. C'est la même chose avec les enfants. Les enfants doivent vraiment prendre de la bonne nourriture. Amen. Pour avoir, pour assurer, donc, la croissance. Amen. Aujourd'hui, les croyants doivent manger la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi les prophètes prêchent. La nourriture spirituelle, autant que l'âme. Ce ne sont pas des titres au hasard. Oui. Au hasard. Ce sont des titres réels. Amen. Parce que dans ce temps de la fin, nous avons besoin de la parole parlée. Amen. Qui est une semence originaire. Amen. Dans la vie. Deuxième chose pour avoir une bonne croissance, ce sont les échanges. Et attention. Quand je parle des échanges, c'est-à-dire que ce que tu manges, quand ça entre dans le corps, est-ce que le corps accepte ou le corps rejette ? Si le corps rejette ce que tu prends comme bonne nourriture, c'est que le corps va mourir de soi-même. Amen. Là, ce n'est plus question de quoi ? De la nourriture, mais c'est question du corps. Amen. Amen. Donc, nous devons rassurer les deux choses. Et quand tu écoutes la parole, tu dois la recevoir. Amen. C'est vrai. Parce que quand la parole entre en toi, elle crée une certaine atmosphère qui fera que, alléluia, toi tu l'acceptes, tu dis Amen à la parole. Et tu es dans la vie. Amen. Toi tu la rejettes et tu as un problème. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de croissants corps spirituels. Nous sommes pleins. Mourez dans la tête. Eh, ici, une situation. Non, 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 non. C'est question d'avoir des échanges. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons besoin, alléluia, d'avoir des éléments nutritionnels qui augmentent considérablement notre état psychique, notre état physique, notre état mental. Amen. Ces éléments sont des protéines, des vitamines, des hormones, et toutes ces choses que vous voyez là. Et vous allez trouver un déséquilibre de ces éléments-là. Certaines personnes vont dire, je suis malade, j'ai mal à la tête ici, je suis là, je me plaise. Non, 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 prenez, prenez-lui mon professeur. Il ne comprend pas. Il faut faire un examen pour savoir qu'est-ce qui vous dérange. Amen. Qu'est-ce qui a même telle chose, qu'est-ce qui a même telle chose. Mais les gens, ils disent, non, 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 bon, moi, ma grand-mère, quand elle avait des maux de tête, elle prenait ça, ça. Mais mon cher. Et nous avons trop de charlatans aujourd'hui. Tout le monde est médecin, tout le monde veut ce qu'il veut, tout le monde boit les médicaments. Mais attention, il y a différents types de douleurs. Chaque douleur ne veut pas dire, j'ai la malaria, j'ai ceci. Non, il y a des grandes douleurs. Il y a des origines de douleurs différentes. Et les douleurs aussi sont différentes. La douleur que moi, je sens, n'est pas la même que les pasteurs peuvent sentir. Alors nous n'allons pas boire la même chose. Non, en cas de ceci, tu prends ça. En cas de ceci, tu prends ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. Des échanges. Voilà. Je vais vous dispenser. Troisième étape, quatrième étape. Parce que si j'entre là-bas, je risque de sortir de mon message. Voilà que, Frère Maraname dit, dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Écoutez, votre vie, votre manière de lire, votre manière de faire les choses, votre manière de parler. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Je suis chrétien. Moi, je prends le message de Braname. Alléluia. Le message de Braname, c'est une vie. Amen. C'est vrai. Exact. Le message de Braname, ce n'est pas une tradition. Amen. Mais le message de Braname, c'est une vie. Que la personne doit mener. Vous menez une vie correcte. Amen. Vous êtes une femme. Vous vivez comme une femme. Vous êtes un homme. Vous vivez comme un homme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'embrouillement. Les femmes en bandalons. Maintenant, les hommes en jeep. Maintenant, tu trouves en Europe les hommes en jeep. Maintenant, tu dis, oh! Mais lui, ils ont coupé les cheveux. Maintenant, tu regardes la femme en bandalons. Tu te demandes, c'est un homme, c'est une femme. Oui. Nous, quand tu arrives chez nous, tu sais reconnaître que ça, c'est une femme. Ça, c'est un homme. Chez nous, il n'y a pas de confusion. Et gloire à Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète pour identifier cela. Amen. Nous vivons au temps où Dieu veut habiter chaque corps. Amen. Mais l'homme, alléluia, la substance est là. Mais le corps rejette la substance. Amen. Voilà l'état. Et avec ça, vous n'allez jamais grandir. Amen. Vous serez toujours la même personne. Amen. Mais vous ne changerez jamais. Au contraire, vous serez mal détruit. Amen. Vous manquerez des éléments. Et après, même votre raisonnement, même vos pensées, vous serez vraiment un monsieur là, vraiment bizarre. C'est pourquoi vous voyez dans des fiches là. On met l'âge. Les gens ne savent pas qu'ils passent un examen. Quand ils arrivent chez le médecin. Mettez votre âge, monsieur. Je suis né à 111. Mais le médecin maintenant regarde et dit OK, je vais parler avec cette personne. Quand tu commences à parler avec la personne, tu évalues son intelligence. Mais comment cette personne avec 60 ans ne capte pas ce que je suis en train de dire? Alors vous voyez ma maladie ici. J'ai fait 40 ans avec ma maladie. Je suis allé ici. Je suis seul. C'est parce que la personne ne connaît pas. Amen. C'est qu'il faut faire pour terminer avec la maladie. C'est exactement comme ça avec la parole. Amen. Frère Mme appelle Moïse un docteur. Oui, docteur. Il appelle Pierre un docteur. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient mis des instructions, des petites instructions. Quand vous échouez à remplir ces instructions là, vous avez failli. C'est terminé. Exact. Pour aller au ciel, il faut faire quoi? Répondissez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le docteur Pierre qui met ça. Amen. Mais Pierre lui-même n'a pas étudié. Il est devenu une grande référence aujourd'hui. Amen. Imaginez-vous. Oui. Même des grands docteurs dans la parole, ils font Pierre a dit ceci, Paul a dit ceci, Pierre a dit ceci. C'était le docteur. Amen. Alors on doit observer, gloire à Dieu, comment dirais-je, l'ordonnance, les instructions. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour que nous soyons agréables à Dieu? Il y a des gens qui disent, moi j'ai mémorisé la Bible. Je connais la Bible, ce n'est pas question de mémoriser la Bible. Oui. De Genèse, Apocalypse, je n'ai pas qu'à réciter les versets ici. Non, 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 non. C'est question que la Bible, alléluia, soit en toi. Amen. Nous vivons dans un âge où Dieu veut habiter chaque corps. Amen. Et le diable aussi veut habiter chaque corps. Amen. Et c'est un combat. Comme nous avons dit, la fois passé, que ce monde est dirigé par deux puissances. Une puissance des ténèbres est dans les gens. Et une puissance spirituelle est dans les gens. Amen. L'unique puissance spirituelle que nous avons aujourd'hui. Amen. C'est le ménage de William. Amen. C'est l'unique message. Amen. Qui nous donne le mode de vie. Amen. Nous, là, on ne va pas dans des discothèques. Nous, là, on ne part pas danser dans des discothèques. Non. Tu ne me trouveras pas. Amen. Ah non, j'attends, je verrai les passeurs, le caniki, le docteur un jour. Tu ne me verras jamais. Parce que c'est un milieu sale. Amen. Nous, là, on n'a pas de copains et copines. Amen. Nous, là, ça, ça, on n'a pas. Amen. Amen. Nous, on s'est marie. Amen. C'est tout. Amen. Et on s'est marie une fois. Amen. Je l'ai dit. Deux fois, quatre fois. Et, 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 d'autres passent. Eh, monsieur, vous allez vous marier cinq fois, hein. Eh, 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 quand vous êtes fatigué de la femme-là, vous la chassez. Et vous prenez l'autre. Nous, ce n'est pas comme ça. Bien sûr. Nous, nous avons un prophète qui nous a donné les instructions. Et qui nous a donné la conduite, ordre et docteur. Les jours où vous jeterez ça, rappelez-vous, nous allons nous retrouver avec vous au jugement. Amen. Amen. Ici, tu peux abandonner. Tu peux même dire, c'est fini, je ne veux plus de moi. Ça, c'est l'école qui parle. Avec les cinq sens, on ne peut pas entrer en contact avec Dieu. Amen. Les cinq sens, c'est pour nous relationner, nous saluer, nous connaître, nous reconnaître et tout ça. Mais, si vous rejetez le sixième sens, qui est la parole de Dieu. Amen. Vous allez vous répandir toute votre vie. Amen. Vous n'aurez jamais de pardon, ni d'assassir. Amen. Ni dans les siècles de la vie. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté la parole de votre temps. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez tout faire, sauf rejeter la parole. Amen. Et vous devez être agréable à qui? A Dieu. Amen. 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 Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Paul dit dans 1 Corinthiens 10. Il dit ceci, on va ouvrir au verset 1. Lisons d'abord. Parce que Paul, là, il parlait aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient des bébés. Des bébés. Des bébés. Des bébés pentecôtistes. Oui. Et on emmenait vraiment les médicaments qui pouvaient les guérir et les aider. Oui. Il ne voulait pas. Il a écrit 1 Corinthiens. Il a écrit 1 Corinthiens. Beaucoup de chapitres n'ont pas entendu. 2 Corinthiens. Beaucoup de chapitres n'ont pas entendu. Il y avait seulement la diffusion des problèmes, des sécies, la tiltère, la fornication, la mauvaise vie. Toutes ces histoires-là étaient dans l'église Corinthienne. Et cela a mené des problèmes. Et voilà, finalement, qu'est-ce qui est arrivé. Bon, Paul, on l'a même châté. Finalement, il n'était plus messager des Corinthiens. Mais écoutez son avertissement. Aujourd'hui, on ne me rejette pas. Et Corinthiens 10. Écoutez, commençons au verset 1. Et avec cette écriture, n'ignorez pas aussi. Ne faites pas vos mères. Écoutez. Il dit. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous dans le désert, sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de quoi? De la mer. Ils ont tous été baptisés en quoi? En qui? En Moïse. Un homme. Ils étaient baptisés en Moïse. Dans quoi? Dans la nuée et dans? Dans la mer. Amen. Ils ont tous mangé l'aliment spirituel. Puis? Manger l'aliment spirituel n'avait rien dit. Amen. Tu peux manger le message. Tu peux manger la parole. Mais si ton corps rejette le message, tu as un problème. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même préval spirituel car ils buvaient quoi? Auxi. Ah. Qui était qui? Qui était Christ. Amen. Amen. Mais la plupart d'entre eux. Lisons hein. Oui. Mais la plupart d'entre eux. Ne furent pas agréables à Dieu. Oui. 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 C'est la séparation totale. Là ils parlent. Au bébé. Nous avons dit la deuxième étape. La première étape c'est la nourriture. Oui. La deuxième maintenant ce sont les échanges. Amen. Maintenant dans les échanges, ça dépend. Non. Ah. Moi j'ai le propagé et il n'existe pas. Ça on raconte. Ça c'est les pasteurs. Ça c'est l'histoire des pasteurs. Ça c'est l'histoire de l'église. Non. Attention. Si ton corps rejette la parole, vous avez un problème. Et vous serez désagréable. Amen. Conséquence. Séparation totale avec Dieu. Maintenant. Écoutez. Nous continuons. Oh. Ces choses sont arrivées pour. Pour nous servir d'exemple. Ah. Lisons. 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 Pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Il y a une différence entre les désirs et les besoins. Les désirs il est charné. Hum. Donc. Charné. J'ai besoin de boire. J'ai besoin de sortir avec une faim. J'ai besoin de sortir avec un homme. J'ai besoin de faire ceci. Ça ce sont les. Les désirs. Les désirs. Quand. Il est charné. C'est un problème. Ils avaient des désirs. Qui nous déparole la parole. Ils avaient des mauvais désirs. Un croyant n'a pas de mauvais désirs. Amen. D'accord. Un croyant a de bons désirs. Amen. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Vous voulez voir la manifestation de Dieu dans votre vie. Ayez de bons désirs. Amen. Amen. Comme. Comme. Ecoutez Dieu. Ces mauvais désirs. Comme. Ils en ont eu. Amen. Ecoutez maintenant. Ne devenaient point. Ne devenaient point. Idolâtres. Comme. Quelques uns. Selon qu'il. Il est écrit. Le peuple est assis pour manger. Et pour boire. Oui. Il s'est fait quoi ? Il s'est élevé pour se divertir. Nous on ne vient pas ici pour la diversion. Non. Je suis fatigué. Je veux me détendre. Ceci. C'est là. Et en plus. Tu bois l'alcool. Tu vis comme tu veux. Tu n'es pas agréable à Dieu. C'est ton problème. Ne nous livrons point. A quoi ? A l'impédicité. Amen. Qu'est-ce que l'impédicité ? C'est la mauvaise vie. Amen. Des hommes à l'église. Qui sont avec des femmes. Des femmes dans l'église. Qui sont avec des hommes. Et qui n'ont plus la conscience. Et maintenant on commence à discuter. Et même les pasteurs vous donnent des conseils. Ils vous disent. Non. Je ne crois pas. Vous avez un problème très sérieux à arrêter. Amen. Comme quelques-uns. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? De. Si l'ivraire de sorte qu'il n'en tombe pas combien ? Écoutez. 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 Combien sont morts ? Combien ? 23 000. 23 000. Et toi tu n'es qu'un seul. Je ne sais même pas répandir pour tuer 23 000. Dans combien de jours ? Un seul jour. Un seul jour. Dans un seul jour. 23. Bah ! Et toi tu joues. Tu te mets dans les péchés des années, des années. Hein ? Hein ? Ça ce sont des messages que les gens n'aiment pas. Non. Ils n'aiment pas ça. Non. Ce sont des messages. Non, les gens n'aiment pas. Non, non, non. C'est ça les messages. Amen. 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 Pour être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu. Amen. Hein ? Si même j'arrive comme ça, vous ne voulez plus me voir, c'est fini pour vous. Je m'en fous. Je m'en fous. Amen. Je m'en fous. Mais on se regarde. On juge mal. Ah ! Et Dieu va dire, regardez. Tu te rappelles ? Maintenant tu vas te cacher derrière quelqu'un et te dire. Non, c'est le passé Nanda qui m'appellera. Dieu va t'orienter. Là je vais venir, il va dire, toi ta ligne c'est celle-ci. Toi. Non. Et quand je me regarde. Ah ! Ce visage ici. Je reconnais ce visage. Comment ? Où est-ce que tu étais tout ce temps ? Ah ! Ah ! Un enfer là-bas, j'ai souffré. Hé ! Ah ! Mais maintenant c'est quoi ? Il y a des gens, même dans la deuxième résurrection, ils ne seront pas sauvés. Attention hein ! Il y a des gens, à la deuxième résurrection comme ça, ils seront sauvés. Parce qu'ils ont eu des bonnes attitudes envers les enfants de Dieu. C'est vrai. Oui mes frères, il y aura des gens qui seront sauvés. Il y a la grâce, Dieu est bon. Amen. De telle manière que, s'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais rejeter, c'est la parole. Amen. Ne défendez pas les sentiments, les émotions, les sensations. C'est ma mère, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon pasteur, c'est ici, c'est mon ami, c'est mon ami. Jusqu'à ce que la mort nous est, c'est faux. Tout ça c'est des mensonges. Amen. Défendez la parole. Amen. Alléluia. N'étantons-moi, le Seigneur, comme t'entères quelques-uns. Amen. D'entre eux, ils périrent par les serpents. Vous savez les serpents, non? Ah. Vous allez avoir un petit messier qui va vous tromper. Il vous laisse les sida, il vous laisse la maladie, il vous laisse les serpents. Quand vous voyez les serpents, quand on parle du serpent, ce sont des hommes et des femmes. Amen. Amen. Vous pourrez heureux de ces doutes. Amen. C'est comme ça. Nous évoluons. Dieu veut habiter chaque corps aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que nous vivons dans un âge où les choses sont compliquées. Amen. Et Paul nous avertit. C'est la même chose. Sur la terre, il y a deux puissances. Une force du diable qui trompe les gens, qui réfléchit. Est-ce que c'est rationnel? Non, avec la parole, il n'y a pas de raisonnement. Amen. Avec la parole, on ne réfléchit pas. La parole, on la croit ou on ne la croit pas. Amen. C'est pourquoi je dis, je mets devant toi une porte. Amen. Pour que tu puisses choisir. Mais moi, je mets devant toi la vie et la mort. Amen. Dieu dit, moi, Dieu, j'ai dit, choisis la vie et tu vivras. Amen. La volonté de Dieu est que toi, tu choisisses la vie. Oui. C'est vrai. Maintenant, si toi, tu dis, bon, Dieu a dit, moi, ça ne m'intéresse pas cette histoire. Je ne sais même pas si, si réellement, non, non, ma mère est la mère. Moi, je vais boire, je vais faire ma vie, je vais faire ceci. Il dit, à la fin, non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'enfer. Écoutez, frère. Même dans la simple logique, écoutez ce que je veux vous dire. Un homme dit, Dieu n'existe pas, je veux vivre comme je veux et je n'irai pas en affaire. L'autre dit, moi, je vais craindre Dieu et je vais aller au ciel. Même par la logique simple, celui qui craint Dieu a des avantages. Vous savez pourquoi? Parce que s'il arrive réellement, nous arrivons à la fin et nous rencontrons Dieu. Celui qui a mal vécu, perd. Il perd sur la terre et il perd là-bas. Mais c'est lui qui a eu la crainte de Dieu. Il s'est évité des maladies, il s'est évité des problèmes, il a vécu correctement. Ici, il gagne. Et quand on arrive aussi là-bas, il gagne. Il ne faut pas soutenir les petits discours non sens. Des opinions des gens. Les opinions sont libres, chacun peut penser comme il veut. Mais la parole, ce n'est pas l'opinion. La parole, c'est une décision. Alors, tu dois décider. Dans quel temps nous vivons? Timothée, toi. Vraiment, Timothée, toi. Hein? Saches que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On nous avertis. Amen. C'est vrai. Comment serons les hommes dans les derniers jours? Regardez leur caractère ici, mes frères. Voilà pourquoi nous devons être agréables. Lisons maintenant. Provençant, oui, 3, 1. De Timothée, 3, 1. De Timothée, 3, 1. De Timothée, 3, 1. Regardez. Regardez comment est la parole Sachez que dans les derniers jours Aujourd'hui On l'a dit dans l'écriture que nous verrons de lire Or ces choses sont arrivées pour nous servir Des exemples Nous qui sommes arrivés à la fin des siècles Des temps, nous Maintenant, la parole dit Dans les derniers jours, maintenant, nous Nous encore, oui, oui, encore Il y aura des temps Difficiles Quand on dit difficile, c'est difficile C'est compliqué Car les hommes seront Égoïstes Tu es égoïste Tu veux seulement défendre tes Intérêts Or un chrétien ne défend pas Ses intérêts Un chrétien défend les intérêts De l'autre C'est ça la vie éternelle La vie éternelle c'est vivre Pour l'autre La vie éternelle J'ai raison Mais j'abandonne Amen Amen J'ai raison Oui, j'ai raison Mais j'abandonne Je dis Ok, toi tu as dit que tu as raison Tu n'as pas raison Tu dis J'ai raison J'abandonne Oh, mais la logique Allons pour te plaindre Allons faire Non, non, non Pardon Mais on t'a fait du mal On t'a fait ceci On t'a fait On t'a tout fait Mais quand tu es un croyant Quand tu es un enfant de Dieu Alléluia Tu prends tout ça Alléluia Tu mets en dessous de tes pieds Amen Et tu te mets debout Tu dis Oui, je sais qu'il y a eu ça Il y a eu ça Mais moi, maintenant Alléluia J'accepte Jésus Amen La femme là Elle m'a fait ceci L'homme là Les pasteurs L'arbre Massif Il m'a fait Non Un chrétien Avec le Saint-Esprit Amen Amen Les pasteurs La femme Les maris Ceci, cela Je vais plaire à Dieu Amen Et Dieu a la colère Seigneur, malgré la colère Amen La colère doit descendre Tu prends la colère Tu entais Amen Tu ressuscites Jésus Amen C'est vrai Vraiment, mon frère Tu prophétises Être agréable à Dieu Amen Amen C'est ça, être agréable à Dieu Amen Nous sommes là Pour être agréable A Dieu Amen Nous sommes venus pour pleurer A Dieu Amen Je vais faire ta volonté Oh, mon Dieu Alléluia Et ta loi Amen Est au fond de mon cœur Amen La loi de Dieu Doit demeurer en toi C'est lui qui demeure en moi Et mes paroles demeurent en lui Amen Alléluia Merci Seigneur C'est ça Comment seront les hommes Amis de l'argent Ici, ce sont les intérêts d'argent L'argent est de quelle beauté Hein, 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 hein Je viens là où il y a l'argent La femme là Elle a quoi ? Non, elle est pauvre Non Moi, du côté de la professe Je ne supporte pas la faim Un enfant de Dieu Même s'il n'y a pas à manger Amen, amen Supporte sa faim Amen Il y a des hommes Qui abandonnent des femmes A cause d'argent Il y a des femmes Qui abandonnent des hommes A cause d'argent Amen Ils seront amis de l'argent Quand on va parler de l'argent Hein L'argent 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 Il y a combien ici ? Bon Frère, moi je te donne 10 000 dollars Toi, tu ne dis rien Ok Bon, toi tu connais maintenant Qu'on t'a corrompu Mais frère, est-ce que toi tu as vécu ça ? Hein, quoi là ? Ah frère, moi là Je n'avais rien vu Moi Frère Mais toi tu étais moins Mais maintenant L'argent La puissance de l'argent Donc on va faire bon après La puissance de l'argent Oui, oui Il y a trois choses Terribles aujourd'hui Les femmes L'argent La popularité La popularité Les trois choses dangereuses aujourd'hui Femmes Popularité Argent Amen, amen Et l'argent C'est le pire des cas Écoutez Il y a quelqu'un qui est tombé avec la femme Dieu l'a pardonné Il est au ciel David Ça vous l'a fait la popularité Dieu l'a pardonné Sauvé Amen Mais L'argent Balam 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 L'argent Frère Fini Enfer Amen Quand tu entres dans les histoires d'argent C'est compliqué Attention Attention Amen Comment seront les hommes amis C'est-à-dire qu'ils font tisser des amitiés profondes Il y a déjà Je suis ami à tel parce qu'il m'étonnera Je suis ami à tel parce que j'aurai ceci Ils cherchent des intérêts Dans la parole il n'y a pas d'intérêt Amen Le plus grand intérêt c'est de sauver les hommes Amen Amen Et Dieu bénira Amen Vous pouvez avancer Oui Ils seront fanfarrons Hein Des fanfarrons Des mentais L'homme te dit Je t'aime jusqu'à la mort En cas de problème Ah Moi j'avais dit ça quand Moi Moi j'étais Où ? Devant qui ? Appelez les témoins Frère C'était du haut de la chair ici Non Vraiment ça je n'ai pas dit Ils seront fanfarrons Demandeurs Ne crois pas dans ce qu'un homme te dit Amen Oui dans ce que tu dis Amen 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 Frère Chéri Toi Dans le bien comme dans le pire Frère si tu as déjà dit ça Oui Écoutez bien Écoutez moi très bien Si tu as déjà dit ça Dans le bien comme dans le pire Considère le pire là Comme la vie qui devait t'accompagner Amen Et dire bon le pire est arrivé Bon c'est ça J'avais pris Moi j'avais parlé J'avais donné ma parole Je vais respecter ma parole Amen Amen Soyez homme Amen Soyez pas comme des femmes Un homme C'est comme Nous on nous attend la responsabilité Les leaderships Oui Nous on prend de grandes décisions Frère Tu sais Tu arrives Tu veux opérer un malade Et il n'a que 5 minutes de vie Hein 5 minutes de vie Et tu dis Et la hipertension Et la diabète Et la déjancer Et oui Pour toi ça doit être très facile Je dis Bon Si la déjancer Ils vont mourir Donc Prenez d'abord la tension C'est combien Eh C'est 20 C'est 14 Tu vois les types de tension comme ça D'abord il faut D'abord stabiliser l'attention Pour l'opérer quelqu'un Comment tu vas faire Il faut prendre une décision rapide Amen Il faut Ah en tout cas J'ai besoin de tel Parce que tel en tout cas Il va défendre ce cas Bon venez Vous commencez seulement comme ça Les patients même Maintenant la police Quand la police Bon Qui était responsable ici Moi 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 je n'avais pas dit Les responsables Oh moi Non moi je n'avais pas dit Est-ce que toi tu m'as écouté dire Qu'on va opérer les malades Oh la la Il faut être responsable C'est une responsabilité de la vie Ne soyez pas des bébés Je suis en train de parler aux adultes Amen Et c'est comme ça la vie Tous les jours ici Amen Vous refusez ce que je vous dis maintenant Vous refusez Vous refusez la mort Le corps rejette C'est une perte de croissance Parce que dans la croissance Il y a les épreuves Amen Et tu dois accepter ça Amen Il dit Oh c'est normal Merci Seigneur Merci Dieu Amen Et tu avances Amen C'est vrai C'est pas tous les jours Tu sais moi je t'avais pardonné Toi tu m'as fait ça Et moi Et moi aussi Je t'ai pardonné toi aussi Toi tu m'as fait ça Moi 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 En tout cas vraiment Quand je me rappelle Un chrétien Quand il pardonne Il ne se rappelle plus Amen Tu as raison Amen Un chrétien oublie Amen Aimez-vous la parole Amen Amen Parce que si vous ne voulez pas Nous fermons nos bibles Nous allons manger Et je veux vous saluer gentiment Moi je suis gentil Moi je suis messieurs gentil Amen Oh ma sœur Tu as dit Oh de la chère Tu as dit Non ce n'est pas moi C'est la parole Amen Comment seront les hommes Non mon frère Non mon frère Oh de la chère Oh de la chère Une femme Qui n'écoute pas Oh de la chère Un homme Il n'écoute pas Il n'écoute même pas Ce que dit la parole Même pas les passeurs Il n'écoute pas les passeurs Il n'écoute Donc lui écoute seulement Ce que lui pense Amen Vous avez un gros démon Amen Vous avez un problème très sérieux Et si vous tombez Dans cette caractéristique Je vous dis C'est dangereux pour vous Amen Et soyez jamais Autaine de voir la parole Amen C'est pourquoi Fais-moi après C'est la parole Humilie-toi Amen La parole C'est supérieur au roi Amen D'accord Président Aux avocats Aux chefs Aux médecins C'est la parole Qui régit tout Amen Je veux faire Ta volonté au monde Amen Et ta loi est au fond Que ton cas ne te trompe pas Parce que l'orgueil précise La chute La chute Blasphématère Vous insultez Ce type là Il vient de Wabend Wabend Ils insultent La belle-mère La belle-mère Qu'est-ce qu'elle a fait Le beau-père Qu'est-ce qu'elle a fait Dans vos réel Quand vous vous êtes rencontrés Dans vos discothèques Je ne sais pas moi En route A l'école A l'université Est-ce que la belle-mère Est-ce que la belle-mère Est-ce que la belle-mère Est-ce qu'elle a fait à l'université Elle n'était pas Maintenant c'est la belle-mère Donc Préviens-jeu qu'on insulte La belle-mère Ta mère là Elle a fait ça D'ailleurs D'ailleurs J'ai fait des investigations Et ta maman Elle a volé Pourquoi l'entreprise Oh frère Arrêtez Donc n'insultez pas La belle-mère Laissez la belle-mère tranquille Traitez vos situations Entre vous Ma mère Ils seront blasphématés Ils seront rebelles A leurs parents Les parents vont dire Ils seront rebelles Ils seront ingrats Irrégés Donc ingrats Dieu te donne la vie Tu sais frère Il y a des gens Attends je vais vous donner Un exemple D'être ingrat Aller à l'hôpital Vous allez trouver Un enfant De 6 mois Il a le cancer De poulon Et toi Tu as 40 ans Tu as 50 ans Tu as la bonne santé Tu n'as pas le cancer Et l'enfant A des machines Il est en train De lutter Alléluia Tu regardes Les bébés Comme ça Tu dis Oh Seigneur Sauf ces bébés L'enfant C'est pour moi Son conflit Et tu regardes Des rume cage La cage thoracique Tu peux voir Les vertèbres Dehors Et l'enfant Les yeux sont dehors La bouche En train de pleurer Sérieusement Supportent La chimio-terrain Et toi Tu n'as pas ça Tu ne sens pas tout ça Un bébé Sends ça Et Tu ne dis même pas Merci à Dieu Tu te lèves le matin C'est le téléphone Tu te lèves le matin C'est autre chose Ce sont des insultes Monsieur Vous êtes Vraiment Ingrat Madame Vous êtes Vraiment Ingrat Vous devez Être Réconnaissants Alléluia Par rapport A votre sang Quand vous vous voyez Si vous vous réveillez C'est le mal Le matin Boum Dites Gloire à Dieu Alléluia Chaque matin Quand vous vous réveillez La première parole Qui doit sortir De vos bouches Gloire à Dieu Frère On peut se voir Maintenant Vous allez Vous mourrez Et vous ne vous lèvez pas Ou les bras Ne s'élèvent pas Et non Baissez Vous attaque la nuit C'est fini Quand tu commandes Les pieds Les pieds n'obéissent plus Quand tu commandes La main La main n'obéissent plus Tu sais quoi Le corps ici Tu vas tout lui donner Le corps il est égoïste Tu vas tout lui donner Mais le corps va te laisser voir Le corps va te dire Donne moi le maquillage Tu lui achètes le maquillage Mais on va dire Donnez moi les habits Tu vas donner tout au corps Mais Le jour où le corps va te décevoir Va te décevoir Quand ça tombe à l'âge Tu dis Mon pied Mon pied Appelez le médecin Le médecin vient comme ça Il te met seulement de la pommade Comme ça Il te roule Quand le médecin regarde Un bon médecin Quand il arrive comme ça Moi si j'arrive Je regarde comme ça Ah Bouge un peu Il te met la main Non Aidez-vous s'il te plaît Maintenant la bouche est comme ça Il te fait comme ça Tu étais normal Tu ne disais pas Gloire à Dieu Après maintenant la bouche est comme ça Tu vois Regarde l'homme là Qui était fort dehors là Il était misclé Il s'est montré Monsieur Le corps ici c'est rien Amen C'est pas ici Tu vas tout donner Mais c'est rien Tu ne lui donnais pas Les plaisirs Amen Quand vous vivez dans les corps Dites Gloire à Dieu Je t'aime Amen C'est vrai Je t'ai loup Je ne t'abandonnerai pas Tu ne m'abandonneras pas Il y a des situations Qui nous arrivent dans la vie Des fois Tout simplement Pour nous orienter Pour savoir si nous sommes Enfants de Dieu ou pas Si tu n'es pas Enfants de Dieu Tu vas abandonner ce message Il n'est pas facile Amen Si tu es enfant de Dieu Tu vas continuer Maintenant pour faire un examen Il faut prendre seulement Les pieds là Qui ne bougent pas Tu les lèves comme ça Tu vas voir comment ils tombent C'est comme une brique qui tombe Il y a un gros problème au cerveau Alors il ne faut pas dire Nous allons masser les pieds Non mais il faut sentir Comment les pieds sont en train de peser Prenez-les comme ça Vous allez sentir Ils pèsent Des kilos Et quand tu les fais comme ça Tu les lâches sur les lits Ça tombe corrompt Maintenant il y a quelqu'un qui te dit Moi j'ai une pommade spéciale Quand je vais me mettre ici En tout cas tu as trois jours Il n'y a pas de pommade C'est un problème au cerveau Il faut comprendre C'est comme ça Avec les diagnostics de l'église aujourd'hui L'église a une amnesie spirituelle profonde Aujourd'hui je vais vous prêcher La amnesie spirituelle J'ai une pommade à la maison Non ça ne fait rien mon ami Arrêtez Ils se rendent comment ? Irrégé Insensible La parole entre ici Ça sort là-bas On est que ça tombe dans les gueules C'est parti Insensible Le passé revient prêche À la fin Moi je change d'église Cet homme il m'embête Je m'irai plus là-bas Moi je vais chez les cathodeurs Qui vous avait dit que moi j'étais votre frère Hein mon frère ? Attention 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 S'il vous plaît Des loyaux Calomniateurs Hein ? Des calomnies Il a fait ça Il a fait ça Il a fait La bouche Suivez la prédication Que je vais prêcher Le jeudi Je vais parler de Chimeï Et sa bouche La langue Le monde De maldition Suivez Ce qui sera prêché Le jeudi Ça va vous aider Intempérant Méchant Ennemi des gens Aujourd'hui quand tu viens à l'église Personne n'aime Ah Oh Oh tu es frère Quand tu dis C'est le vent Moi je suis chrétien Ah non Tu vas où ? A quelle église ? Oh je vais Ah 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 Non Nous on aime les gens Qui ne sont pas des chrétiens Des gens qui boivent Quand tu dis Non moi je ne prends pas l'alcool Oh là là Il faut voir comment Les visages Moi je vois Nous Je vois les européennes là-bas Quand tu dis Non moi je ne prends pas Mais tu bois quoi ? Amen Mais tu ne vis pas La vie n'est pas dans l'alcool D'accord Amen Au contraire l'alcool T'es douille les fois Amen L'alcool détruit la vie Nous on fait boire On fait danser On fait Il n'y a pas Ça ce sont des plaisirs Dans les plaisirs il n'y a rien Amen C'est zéro C'est la mort Amen Je dis Choisis la vie Amen Et la vie c'est la parole Amen Nous ici On ne peut pas être là-bas Amen Maintenant Qu'est-ce qu'ils auront ? Ils auront seulement J'ai sauté tout ça Ils ont l'apparence De la biété Amen Et ils vont renier la parole Tu regardes comme ça Quelqu'un il a la veste Oh que le Seigneur te bénisse Ma soeur Alléluia Gloire à Dieu Oh Ma soeur Comment tu t'appelles ? Moi je m'appelle C'est l'apparence Et les apparences sont trop Et toi tu confies maintenant Dans quelqu'un là Tu crois vraiment que Ah là là Voici le meilleur mari Il est là Voici la meilleure femme Elle est là Parce que tu l'as vu à l'église Chanter En train de plairer Non La femme on l'a à genoux Les maris on l'a à genoux On va on prie C'est comme ça qu'on trouve la femme On va on prie C'est comme ça qu'on trouve le même On ne trouve pas les maris Dans un jour Dans la rue Il faut prier Les gens auront des apparences Amen Je crois que Ça c'est un bon frère Un volet Il t'a fait donner des apparences Et toi tu l'as confié Tu as pris ton argent Tu lui as donné Et puis ce sont des histoires Attention La parole nous avertit Amen Sachez que dans les derniers jours Les hommes seront C'est ici C'est ici C'est ici Amen Galate 5 Ouvrons maintenant Galate 5 Cesse Avant d'aller au personnage Agréable et désagréable Et on termine Un petit sujet aujourd'hui C'est pas un petit sujet Un petit sujet aujourd'hui Oh j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit Tu dois d'abord être agréable Amen Oh j'ai besoin que Dieu me parle Que Dieu me aide dans ma vie Comment Dieu sauvera ta maman Comment Dieu sauvera ton mari Comment Dieu sauvera ta femme Comment Dieu sauvera Comment Dieu fera des choses dans ta vie Si tu n'es pas agréable Amen Pour que Dieu travaille dans ta vie Tu dois d'abord lui être agréable Amen Pas partiellement Mais entièrement Amen Amen Alléluia Amen Oh non ça je n'aime Ça je n'aime pas Quand on touche ici Oh là tu as touché la fibre En tout cas c'est terminé Tu dois partir Non 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 C'est pas comme ça Nous ne devons pas être des bébés Nous devons avoir la croissance Amen Amen 16 Galates 5, 16 J'ai dit donc Marcher selon L'Esprit Écoutez Ce n'est pas l'Esprit minuscule Parce que l'homme il est Esprit Cher Âme Hein De l'intérieur vers l'extérieur De l'extérieur vers l'intérieur On a Le corps L'Esprit Donc l'âme et l'Esprit Amen Maintenant L'Esprit là C'est l'Esprit humain Tous Nous avons Éc'est minuscule Tous les hommes ici Maintenant La différence entre un chrétien Et un homme ordinaire Les chrétiens Marchent selon Dieu C'est E majuscule Amen Amen Si vous n'êtes pas lecteur de la Bible Je vous enseigne C'est ça Oui Dieu veut Que nous puissions marcher Selon sa volonté Amen C'est ça Esprit Volonté Volonté De Dieu Amen Pour lui être agréable Et N'accomplissez pas Les désirs De la chrétienne Amen Car la chrétienne A des désirs Contraire à celle de L'Esprit Amen Amen Dieu Et L'Esprit En a Contraire à celle de qui De la chair Ils sont vraiment Opposés entre eux Amen Donc la parole Et la chair Ce sont deux choses Opposées Mes amis Amen Je vous parle d'un sujet important Amen Vous n'oublierez jamais Ceci Opposé La chair va te dire des choses Toi tu as besoin des choses Si c'est contraire La parole abandonne Si c'est la parole Dites Amen Et avancez Amen Vous Vous devez être seulement Dans la volonté de Dieu Amen Et c'est comme ça Ils sont opposés Enfin Que quoi Vous ne fassiez point Ce que Vous voudriez Nous allons lire maintenant tous Lisons tous Enfin que Vous ne fassiez point Ce que Vous voudriez Encore une fois Enfin que Vous ne fassiez point Ce que Vous voudriez Ne faites pas Votre volonté Amen Oui Amen Ne faites pas Ce que vous Vous pensez Amen Ce que Vous pensez Est du diable Amen Quand Dieu N'est pas Dans un homme Il est Païen Il est Moins Qu'un animal Un homme Sans Dieu Est Moins Qu'un Animal D'accord Ce qui Donne la valeur A l'homme C'est Dieu Amen C'est son Esprit Amen Un homme Sans Dieu C'est Avec Telle femme Il abandonne Avec Telle Il abandonne Il va là-bas Il engrosse Il revient ici Il engrosse Il va là-bas Il marche Il fait tout ce qu'il veut Il viole Il est hors La parole Amen Mais faites pas ce que vous voulez Amen Là c'est l'auteur de la parole Qui parle Et faites attention Maintenant Si vous êtes Conduit par L'esprit Maintenant Voici les deux puissances Sur la terre Il y a seulement Deux puissances La puissance de Dieu Et la puissance Du diable Maintenant La puissance de Dieu Ne se démontre pas Par la déclaration Moi je suis dans les messages Moi je suis dans les messages Non 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 Il y a une vie Qui est en toi Qui montrera Si tu es avec Dieu Si tu es Sans Dieu Il y a des preuves Qui sont les suivantes Voici Si vous êtes conduit par l'esprit Vous n'êtes point sous La loi Amen Vous n'allez pas Dans les discuter Vous n'allez pas Parce que quand je suis déjà Avec Dieu Je n'irai pas Je connais déjà Automatique C'est automatique C'est automatique Amen On n'est pas sous la loi On n'est pas sous la loi Or les œuvres de la chair Sont manifestées Ce sont quoi Ce sont L'impédicité Vous trouvez quelqu'un Il est dans l'église Il commet l'impédicité Il a des films pornographiques Il a des revues Des femmes nues Des hommes nus Des choses sales Ça ce n'est pas la religion Chrétienne Non mes frères Qui vous a dit ça Qui vous a dit ça Qui vous a dit ça Ce n'est pas la parole Dieu a des témoins Sur la terre Je n'aime pas ça Ils sont avec mauvaise vie Et tout ça Oh non Aujourd'hui Nous allons vous classer Amen Que vous vouliez ou pas Que vous aimiez ça ou pas Vous allez vous lire vous même Et vous allez Aujourd'hui Vous n'allez pas sortir Sans savoir votre côté Amen Et si vous êtes d'un côté Vous dites Seigneur Pardonnez-moi Amen Aidez-moi maintenant A ne plus marcher comme ça Amen L'impédicité L'impéreté La dissolution Nous continuons L'idolatrie La magie Tu vois quelqu'un Il est maigène Il devient idolatre Non A nos foireurs La sorcière là Elle dit quoi Le marabout qui est là-bas Qu'est-ce qu'il a dit Telle personne qui est là-bas Qu'est-ce Non 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 Attention Ne faites pas ça Les inimitiés Avant on était amis Parce que je ne te soutiens pas Dans des choses Maintenant je deviens Ton un ami Les inimitiés Les guérèles Les jalousies Regardez Si tu n'as pas Dieu Tu as ça Les animosités Aujourd'hui tu es en haut Demain tu es en bas Tu changes Des états Les disputes Pourquoi On discute On te fait ses mains On ne doit pas discuter Ça ne se discute pas Il n'y a pas de discussion Il n'y a quelque chose Qui ne va pas Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnierie Quand on met seulement Une bouteille Comme ça Hein De whisky On commence On met le coca Maintenant pour dissimuler Ah frère Pour qu'on ne puisse pas savoir Ce que je vois ici Mettez d'abord le coca ici Il y a le coca Maintenant le verre il va en bas Mettez Mettez Oh frère Comment ça va Ici on est en train de remplir Mettez le coca Mettez le coca Parce que le verre de coca Il est trop noir Mais quand c'est mélanger Là ça change de couleur Après seulement La main a son verre Arrête Touche moi Chacun a son verre Un vrai ivronnier frère Amen Amen Un soulard Il commence avec une bouteille Il finit avec un casier Un casier Quand l'autre arrive Je t'invite Là c'est moi qui invite ici Ici moi j'invite Je l'invite Il se fait ivronnier Mais ça c'est l'argent pour tes bébés Pour les enfants Ton salaire c'est combien par mois Pour inviter tous les quartiers Pour inviter les maires de la ville Pour inviter tout le monde Et c'est toi monsieur qui invite tout le monde Encore un casier Tu vois la femme qui est au coin Là c'est moi qui invite Donnez lui C'est moi qui invite ici Ah merci beaucoup Tu vois la fille qui est là-bas C'est moi qui invite Mais faites pas ce genre de choses Grandissez dans vos esprits Amen Regardez Les excès de table Il est capable de manger Tout dans la table Il mange tout Il mange tout Les excès de table Regardez Regardez son ventre Ouf Un gros ventre Pour tout manger Il ne fait que manger C'est un péché C'est un démon Autant vous imposer les mains Il y a des chambres qui mangent sérieusement Il est sérieux Ça c'est pas Il mange 5 minutes après Je vais encore manger Il va y arriver Oh là là Les excès de table Arrêtez avec ça Et les choses semblables C'est-à-dire que Les choses qui paraissent La guilleterre La fornication Qu'est-ce qu'est la guilleterre ? On va te voir Comment on dit Les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses Mériteront Oui Le royaume Amen 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 C'est ça la chrétienté Mais si il y a un docteur Qui est venu d'Espagne Là il nous a raconté Ça ce ne sont pas des histoires C'est ça la vie Amen Amen C'est vrai Je veux faire ta volonté Amen Dieu ne veut pas nous voir Dans des choses comme ça Amen Des ivrognes Dieu n'a pas de fils Il ne veut pas Il veut changer ton témoignage Tu sais les royaumes Déjà remplis de qui ? Des ivrognes Des prostituées Des criminels C'est ça les royaumes ? Amen Avant tu faisais ça Amen Mais quand tu connais Jésus Tu abandonnes tout Amen Tu changes de direction Amen Amen Alléluia C'est ça la parole C'est pourquoi Dieu nous envoie William Marion Branham Amen Les prophètes messagers Amen Pour ramener les cœurs Amen Écoutez on dit Ramenez C'est à dire qu'on retourne A ce qu'on était Amen Amen A la joie des pères absolues Amen C'est comme ça qu'il faut le vivre Amen Maintenant Mais le fruit de l'esprit c'est quoi ? Regardez maintenant ce que nous nous allons avoir Lisons ce que nous nous allons avoir Qu'est-ce que nous nous allons avoir ? Verset 22 Mais le fruit de l'esprit Amen Le fruit de l'esprit c'est L'amour La joie La joie La paix La paix La patience La bonté La dignité La fidélité La douceur La tempérance Amen La loi n'est pas contre nos frères. N'aimez pas nos frères. N'aimez pas. Non. Nous devons aimer nos frères. Nous devons nous aimer les uns et les autres. En ceci, on reconnaît que vous êtes mes disciples car vous aimez les uns. Qu'est-ce que l'amour? L'amour supporte l'amour pardonne l'amour protège l'amour pardonne une multitude de péchés. Alléluia. Et le diable, c'est quoi? Jésus a dit, vous avez appris un bourreille, dents pour dents mais moi, je vous dis Amen. Aimez-vous, c'est mieux. Wow. Si quelqu'un vous donne ici Ah, tu m'as donné Tu sais que moi, avant, je faisais le karaté. Non, c'est vrai pas ça. Tu peux me donner encore ici. Il te donne encore. Et puis tu lui dis, et je te bénisse. Amen. Demain, vous vous retrouvez sur la route, tu lui dis, bonjour mon frère. Tu peux le faire. Ah, c'est ça l'évangile. Non, là, on me prend pour bête. Non, non, non. Nous, nous sommes des vrais vies. Amen. Nous, nous ne sommes pas des moutons. Et nous, nous ne sommes pas des chèvres. Il y a une différence entre la chèvre et les moutons, la vraie vie. Amen. Et nous, nous sommes la vraie vie. Amen. Jésus est le bélier. Amen. C'est tout. Est-ce qu'on a compris? Amen. Voici des personnages dans la Bible qui étaient agréables et désagréables et choisissés votre côté. Amen. Mon écriture, Dieu a mis la vie et la mort, choisis la vie. Amen. Dieu a mis agréable, désagréable, choisis agréable. Amen. Et on en finit. on prend deux personnages agréables et deux personnages désagréables. Rapidement. David était agréable à Dieu. Job était agréable à Dieu. Job 1. David était agréable à Dieu. Amen. Job était agréable à Dieu. Parce que Job 1. dit qu'il y avait un homme dans la terre d'Uts, cet homme était parfait, il créait Dieu. Il était agréable à Dieu. Amen. Voilà. Tu veux quand même être comme cet homme-là? C'est bien. Amen. Jésus était agréable à Dieu. Amen. Noé était agréable à Dieu. Amen. Noé, c'est géné 6. Projet d'appel géné 6. 7 à 8. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il était agréable. Crainait Dieu. Il marchait avec crainte de Dieu. Dieu sauva son âme et celle de sa famille. Amen. C'est ça que dit l'Écriture. Amen. Que je viens de répéter ici. Voilà. Regardez par exemple ici. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel car je n'aimerais pas de quoi ? De les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de qui ? De l'Éternel. Amen. Voici sa poste de Dieu. Les sauva. Amen. Il a trouvé grâce. Si vous acceptez d'être agréable à Dieu, vous trouverez grâce. Amen. Amen. Des personnages désagréables. Akab. Ouais. Il était désagréable. Vous savez pourquoi il était désagréable ? Il est allé épouser dans le monde. Oui. Nous dans les messages, on ne parle pas chercher les femmes dehors. Amen. Quand tu sors d'ici, tu vas aller chercher seulement dans l'église du message, cherche une sœur. Va dans les réunions des chènes. Tu apprends. Il y a une réunion des chènes. Vas-y. Amen. C'est là-bas que tu vas trouver ta femme. Tu peux trouver ton mari là-bas. Qu'est-ce qui se ressemble ? Amen. Maintenant, tu sors du message, tu dis, bon, moi, je connais la parole. Maintenant, je vais épouser une fille que je verrai à la rue là parce qu'elle a porté des talons. Elle s'est mis de faux cheveux. Maintenant, la nuit, elle vit des cheveux comme ça, elle barrait un homme. Maintenant, c'est quelle image qui est... Tu vois ? Elle marchait comme ça. Maintenant, elle arrive à la maison et quitte tout ça. Maintenant, tu vois, elle a des gros mollets comme ça. C'est ça. Il ne faut pas les mêmes. Et toi, tu es aimé dans la discothèque, la nuit, il a dû regarder. C'était un effet difficile. Elle était albinose. Maintenant, tu crois que c'est une blanche de mon avoc, il est venu. Non, ce n'est pas la blanche de mon avoc, tu as confondi. Et maintenant, tu es d'Afrique. Oui, je suis d'Afrique là-bas. Mais une africaine de cette couleur-là, on ne connaît pas. Elle avait mis des cheveux de blanc, mais ce n'était pas ça. Faites attention, ce n'est pas là-bas qu'on va chercher des femmes. Maintenant, il y a une femme de discothèque, là, elle est habituée d'aller avec beaucoup des hommes. Mais là, après, moi, à partir de aujourd'hui, tu ne parles pas à la discothèque, elle te dit quoi? Où est-ce que tu m'avais rencontré? Non, nous, on parle à l'église. Non, à l'église, moi, je ne parle pas. Moi, je retourne. Oui, elle va retourner d'où elle est venue, dans son milieu naturel. À Cap, la Bible dit, en aucun cas, un croyant épouse une baïenne. Vous êtes avertis. Non, moi, j'ai de l'expérience, je vais dominer la femme et je vais... Tu vas voir. Tu vas regretter. Tu sauras. Balaam était désagréable. Parce que Dieu avait sa volonté. Celui qui bénit Israël, la volonté des gens, c'était de bénir Israël. Tu vas te maudire. Balaam, la bec, prend l'argent. Va maudire. Hé, 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 hé. Balaam prend l'argent. Et c'est ça, la chose grave. Dieu dit, mais c'est maudire. Moi, j'ai dit, c'est lui qui bénit Israël, sera béni. Mais là, Balaam vient, il dit, Seigneur, je vais te donner les sacrifices. Oh, maudit! Maudit ce peuple, Seigneur. Moi, moi, j'ai déjà une volonté. Oui. C'est comme un homme, il le voit, il le voit, il y a une montagne ici, il me dit, Seigneur, j'ai pris, quitte la montagne d'ici, qu'elle quitte ici, Seigneur. Pourquoi il doit quitter? Pour l'enlever, ça doit être la volonté d'écrire. Parce que si toi, tu quittes la montagne, tu vas dire, vous voyez, moi, j'ai la puissance, regardez ce que je fais, j'ai quitté la montagne, donnez l'argent, donnez, voilà. On ne bouge pas de montagne comme ça. Dieu sait pourquoi il a mis chaque montagne à sa place. Sans l'inérité désagréable à Dieu. Sans l'inérité désagréable. Dieu lui a dit, tuer tous les animaux, tuer, tous les vêtements. Quand Dieu avait dit, il te met maintenant devant l'épreuve. J'ai détesté. Amen. C'est comme ça, Dieu, c'est pourquoi il nous envoie même dans ce temps de la faim. Amen. 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 Yes, sir. Dites au monsieur là de ce niveau. Prêt? Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Oui. Les gens ne viennent pas dormir. Amen. Vous parlez la parole, vous êtes fatigués, lèvez-vous, vous devez écouter ça. Amen. Il était comment? Désagréable. Maintenant, Dieu va le bénir. Voilà, un enfant de Dieu, c'est comme ça. Plez au pays, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Tu sais, moi, quand je prêche la parole, j'étais en Angleterre et j'ai dit, les gens commençaient à dormir. J'ai dit, mettez-vous debout. Et l'autre dit, ah, je suis fatigué. Et là, c'est le mot. Hein? Frère madame dit, quand le corps se fatigue, à l'église, on ne peut pas dormir. Yes, sir. Amen. Il y a trois choses qu'on ne doit pas faire. Dormir à l'église, venir à l'église en retard et quoi encore quoi c'est? Et quoi encore? S'absenter. S'absenter. C'est donc jamais. Parce que, juste tu peux venir pour tirer une bénédiction. Juste la chose pour laquelle tu es venu. Imaginez-vous que c'est un sacrifice déjà venir ici. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous a envoyé. Amen. Frère, personne ne peut venir de soi-même. Amen. C'est Dieu qui fait que vous puissiez venir. Amen. Et c'est Dieu qui veut vous délivrer. Amen. Et le diable maintenant commence à lutter. Parce que le diable lui te tire d'un côté, Dieu te tire d'un côté. Amen. Et nous, nous ne venons pas pour perdre le nôtre. Amen. C'est pourquoi nous nous sommes comme des capitaines. Amen. Eh, lève-vous. Eh, 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 vous ne pouvez pas. Ça, ce n'est pas un hôtel. Amen. Ça, c'est l'église. Amen. Je veux vous dire quelque chose qui va vous berber. Berber, il y a quelqu'un qui dormit, un esprit mauvais sortit de quelqu'un. Exact. Il y a un trinacé, il y a un qui dormit. Exact. C'est pourquoi on doit éveiller. Amen. Amen. madame. Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, tuer. Je le tuer. Dieu lui a dit, ah, 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 ils sont gros. Dieu dit quoi? Il est tué. Regarde comment ils sont de la grèce. Ah, regarde ça, regarde ça. Il a dit, on voit les prophètes, ça vient. cet homme-là n'a pas écouté. Samuel est venu. Et Samuel commence à lui parler. Comment avant mon frère? Ah bon, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux boire une thé? Tu peux rester avec lui? Et pendant qu'ils sont en train de parler, Samuel écoute. Bah. Bah. Et Saoul, vous voyez la sœur-là qui est venu? J'ai un bout de bruit là. C'est quoi ça? Non, c'est sonné. parce que j'ai gardé parce que dans une situation ça pouvait aider Dieu. Dieu dit, non, moi j'ai dit de tuer. Amen, comme toi tu as gardé. C'est ça, tu as un problème. Vous comprenez? Amen, c'est ça la parole. La parole est compliquée. Amen, vous êtes un fan de Dieu avant la fondation du monde. et le diable est jaloux. Vous savez c'est quoi? Jamais personne n'a échangé son trône contre personne. Regardez, Dieu a chassé Satan à cause du trône. Amen, c'est la foi. Et Dieu prend le trône, il te donne toi un pauvre ici. Amen. Moi un péché, il me prend et m'asseoir sur le trône. Amen. Pourquoi tu n'as pas le donné à Satan? Il pouvait lui donner. Et Satan dit, agenuis-toi, il dit à Jésus. Si tu as agenuis, moi je te donne tout, mais donne-moi le trône, le trône. Regarde Pharaon, Pharaon il dit à Joseph, je vais tout te donner sauf le trône. Quand on arrive, c'est l'élection. Maintenant, c'est 5 ans, oui 5 ans, on commence à arriver, il reste une année. Je te dis, réviser dans la constitution, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me prologer? Il me fait les prologèments. Mais Dieu lui, gratuitement, il nous donne le trône. on est la famille royale. Et quand on vient à l'église, Satan est méchant. Il est contre tout ce que je dis là. Il est jaloux. C'est parce que Dieu t'a pardonné, que Dieu t'a donné la vie éternelle. Et le trône, c'est pour toi. Ne dormez pas. Amen, c'est vrai. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, les personnes agréables, on les a vu, non? Jésus était agréable. Qui a encore été agréable et que vous connaissez? David. Parce que David était capable de se répandir. Il a répondu sa faute. C'est avec David que nous allons terminer. Regardez l'attitude que nous devons prendre. L'attitude commune, David. Maintenant, on va projeter tout ça. Somme 51. Tous, on s'est mis debout. Et on va lire Somme 51. Avec ça, on termine aujourd'hui. Qu'est-ce que nous choisissons? C'est d'être agréable à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être désagréable à Dieu? Non. Ce soir, on vous a orienté vers quelque chose de mieux. Regardez David. Avec ses paroles, rentrez chez vous à la maison tranquillement et Dieu vous a pardonné de tous vos péchés. Lisez ceci, croyez ceci et allez chez vous en paix. Le message que nous avons amené c'est pour vous orienter tout simplement à savoir où vous devez être. vous allez écouter et dit c'est-il Oh Dieu évitez de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde et fasse mes transcriptions. Amen, Amen. On va évoluer. Amen, Amen. Amen. Il dit lave-moi complètement et vous voulez. C'est votre prière parce que là je ne prierai pas. C'est comme ça qu'on termine les cultes aujourd'hui. C'est avec ça que nous terminons. Il n'y a pas plus que ça. Amen, Amen. Il n'y a pas plus que ça mes frères. Amen, Amen. Toi lis croix et Dieu va te laver. Amen, Amen. Et Dieu va te pardonner. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu c'est pourquoi on atterrit ici. Amen, Amen, Amen. On va lire lave-moi complètement de mon édité. Amen. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen, Amen. Si tu n'arranges pas le péché il est là. Et toi tu fais semblant. Non, non, non. Il n'y a pas le péché. Le péché est constamment là. Et il ne va te trouver là. Mais quand tu reconnais ton péché tu reconnais ta culpabilité Dieu te pardonne. Amen, Amen. Il te lave. Et aujourd'hui quand vous allez sortir de ces guilbes vous êtes venus dans une attitude et vous allez sortir joyeux. Amen, Amen. Maintenant si le diable vient il te dit toi tu as fait ça toi tu as te dit Dieu m'a déjà pardonné. Amen. Et je vous dis la vérité mes frères Dieu va vous pardonner aujourd'hui. S'il y avait des choses que vous aviez fait dans votre vie et que vous n'aviez pas arrangé mais vous avez reconnu Alléluia Dieu va vous pardonner. Amen. Lave-moi complètement. Ce n'est pas un lavage partiel. C'est un lavage complet. Amen. Écoutez J'ai péché contre toi seul. Amen. Maintenant on continue nous tous et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentance sans réproche dans ton jugement. Amen. quand tu as tué 22 000 dans un jour ce n'est pas réproché. Allez tu es mort dans un jour et toi tu es seul et ici on n'est même pas 100 quand Dieu veut tuer il tue sans réproche dans un jour et allez envers c'est tout mais pour un enfant de Dieu Dieu dit il a reconnu parce que Dieu veut t'emmener à réaliser comment tu vis ce que tu fais c'est pas sa volonté parce que la volonté de Dieu est que nous soyons entièrement agréables à comme Jésus c'est pourquoi Jésus alléluia les ciels étaient ouverts il a dit c'est lui ici mon fils bien Dieu il dit cela de toi aujourd'hui il ira de toi quand tu vas arranger quand tu vas lui demander pardon quand tu sors de cette porte ici fini tu lui seras agréable alors quand tu lui seras agréable ne retourne plus dans ton ancienne vie amen on a compris amen maintenant écoutez mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi amen donc tu dois sourcer cela de votre il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse aujourd'hui nous avons beaucoup d'hommes intelligents mais ils ne sont pas sages la sagesse c'est l'essence qu'on donne à la réflexion quand on réfléchit correctement on est sage amen donc Dieu David dit donc fais pénétrer cela amen je sais que mon corps rejette mais Dieu doit forcer cela amen toi avec ton orgueil avec ton attitude de ta manière tu vas refuser mais je te demande Seigneur mais c'est là parce que mon corps a des désirs contraires à la parole ça combat la parole mais ta parole veut que moi je sois ce que tu veux alors je dis amen à la parole alléluia applaudissons alléluia écoutez voici je suis né dans moi et ma mère m'a conçu dans le vie moi mon père c'est un pasteur ma mère c'est une servante de Dieu même si tu es fils du pasteur même si tu es fille du pasteur tu es né dans l'iniquité même si tu es pasteur tu es né dans l'iniquité même si tu es prophète tu es né dans l'iniquité tous nous sommes nés dans l'iniquité dès le départ nous sommes un péché il a réalisé écoutez bien il dit m'a tu veux que la vérité sois au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au fond de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige vous connaissez l'isope c'est une herbe ordinaire qui se voit partout c'est comme un pasteur un pasteur c'est un homme ordinaire c'est ça l'isope l'isope c'est l'isope maintenant je suis l'isope lui c'est l'isope lui c'est l'isope c'est l'air ordinaire on trouve ça partout lave-moi avec quelques paroles l'homme a besoin d'écouter les paroles qu'il délivre ça ça délivre du mal amen annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés c'est réjouiront tu sais quand tu fais du mal tu as le péché en toi tu es comme un homme blisé tu ne sais plus parler librement avec énergie et force tu as maintenant la tête comme ça avant tu avais la tête haute maintenant tu as la tête comme ça écoutez frère nous nous sommes les enfants de Dieu un enfant de Dieu peut tomber il peut se réveiller on ne se moque pas des enfants de Dieu oh il est tombé oh il est tombé oh c'est si c'est non toi toi là regardez quand on a attrapé la femme en adultère on l'amène devant Jésus vous vous la condamnez pourquoi ? un enfant de Dieu ne condamne pas un enfant de Dieu purifie un enfant de Dieu lave un enfant de Dieu défend la parole Jésus commence à écrire avec le dos moi là je suis un colère moi là je suis un menteur tous sont partis tous Jésus est resté avec la famille il dit où sont ceux qui t'accusent voilà que la parole prône au dessus des accusateurs tu peux accuser quelqu'un tu ne connais pas si c'est une fille de Dieu et tu vas avoir des problèmes au jugement tu vois la personne que tu as accusée là elle était juge oh non mais elle avait fait non qui accusera les élus de Dieu aucune personne nous sommes nés dans les péchés nous pouvons commettre des péchés nous pouvons commettre des fautes lui a fait ça moi je peux faire ça lui peut faire autre chose lui peut faire autre chose tous nous sommes coupables il ne faut pas se montrer moi je suis plus sain que les autres non 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 il y a un seul sain c'est le Seigneur Jésus et c'est lui qui pardonne tous les péchés il faut reconnaître ça dans le coeur c'est ça l'humilité l'humilité c'est pas se faire passer moi je suis un super homme moi je suis un super moi je non 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 nous sommes tous conçus dans l'iniquité le sang de Jésus nous couvre parle mieux le sang d'Abel parce que Jésus dit Seigneur pardonne-les tous alors on fait Branham est allé de l'autre côté et dit je vous ai tous vu là-bas alléluia et ça ce sont les paroles du prophète et vous allez partir au ciel c'est ça la grande surprise au ciel nous allons nous revoir mais c'est ton mission avait fait ça mais c'est ton mission avait fait ça nous nous sommes les dimanches nous allons prêcher un message j'annonce déjà mes titres les saluts au plus haut degré toi là comment tu peux andrer au ciel comment tu peux andrer au ciel Lucifer était un ange fidèle il te chantait bien et Dieu l'a chassé et Lucifer dit mais Seigneur mais moi j'étais sérieux mais regarde lui mais regarde lui je dis je ne vois pas il a fait quoi il a fait quoi il n'a rien fait il n'a rien fait il n'a rien fait quand on débeu Dieu dit je ne vois rien Lucifer dit oui 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 maintenant toi là dans les livres c'est comme la Samaritaine dans les livres des hommes elle était prostituée elle était sécite mais dans les livres de Dieu elle était sainte elle était sauvée c'est comme ça nous le diable va nous accuser de ce que nous avons fait ici mais devant Dieu nous n'avons rien fait vous devez aller chez vous libre et dire Seigneur merci est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu est-ce que quelqu'un peut dire alléluia est-ce que quelqu'un peut dire amen est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur merci Seigneur amen amen il dit détourne ton regard de mes péchés est-ce que quelqu'un désire cela manifesté cela amen 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 détourne que Dieu ne puisse pas regarder mes péchés amen c'est pas bon c'est pas bien que Lui régale non 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 dites Seigneur détourne je ne suis pas digne moi aussi je lève ma main mes frères amen moi aussi j'ai des choses moi aussi je suis un péché amen moi aussi je dis Seigneur détourne ton regard de mes péchés efface tout tes iniquités connaissez vous ce qu'est l'iniquité l'iniquité c'est savoir que ce que j'ai fait c'est moseille mais je demeure dans ce que j'ai fait c'est ça l'iniquité amen maintenant nous demandons à Dieu qu'il efface notre iniquité amen oh Dieu crée en moi un coeur pur maintenant tous nous allons dire oh Dieu crée en moi un coeur pur encore oh Dieu crée en moi un coeur pur et renouvelle en moi un esprit disposé amen écoutez bien ça ce n'est pas les saints d'esprit c'est minuscule un esprit vraiment de dire amen à la parole amen tu dis ça c'est la parole tu recommences non ça ce n'est pas la parole et ici non tu n'as pas un esprit disposé tu dois avoir un esprit disposé amen et c'est Dieu qui crée cet esprit là amen est-ce qu'on peut encore répéter cela amen oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit disposé amen c'est-à-dire avant je suis tombé maintenant Dieu renouvelle amen amen Dieu enlève l'esprit de rébellion amen Dieu enlève l'esprit de poïsme amen Dieu enlève les œuvres de la chair amen et nous place maintenant un esprit disposé amen et nous militer devant la parole amen ne me rejette pas loin de ta face ne retire pas ton esprit ton quoi ton esprit saint amen tu vois maintenant donc il y a des gens j'ai l'esprit saint de Dieu mais tu es dans l'iniquité oh je n'ai pas ça c'est ce que toi tu confesses tu es toujours enfant de Dieu même dans ton état le plus bas tu es l'enfant de Dieu amen Dieu te connait il t'aime amen il veut que tu sois réaliste amen que tu l'aimes que tu ne te mets pas dans un état de mauvais à partir d'aujourd'hui abandonnez vos mauvaises vies amen et dites à Dieu Seigneur je t'aime amen rends-moi 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 la joie avant tu n'avais plus la joie tu étais triste et quand tu regardais tout le monde tu ne saluais même pas les gens maintenant aujourd'hui quand tu sors alléluia t'importe les accusations de l'église et ton diable est rien qui me disent ce qu'ils veulent moi je suis sauvé amen amen nous allons lire ensemble rends-moi la joie et que l'esprit de bonne volonté amen amen j'enseignerai tes voies amen amen lisons tous continuons à ceux qui les détendent et les péchés reviendront à toi amen c'est ce qu'on essaie de faire quand tu vois quelqu'un dans les péchés ne soutiens pas les péchés toi dis ça ce n'est pas de Dieu ça c'est Dieu ça c'est ta volonté ça ce n'est pas la volonté de Dieu toi retourne à Dieu enseignez-lui montrez-lui ne tombez pas dans des sentiments amen les sentiments ne sont pas de Dieu amen soignez dans la volonté de Dieu soyez agréable à Dieu amen oh Dieu Dieu de mon salut continuons délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche tu y es là t'aimons amen si tu y es voulu ce sacrifice j'ai doré offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes amen oh je veux donner à Dieu les fruits comme gagnants non Dieu ne veut pas ça Dieu veut ta vie pour donner ta vie à Dieu et te faire content amen oh je veux pécher mais jamais ne me dire mais jamais ne me offrande mais je vais à l'église non Dieu ne veut pas ça donne ta vie à Dieu donne ta vie à Dieu est-ce que quelqu'un va donner sa vie au Seigneur amen merci Seigneur amen écoutez maintenant les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est quoi ? c'est l'esprit brisé encore une fois l'église 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 les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est l'esprit brisé amen regardez ton état là ton état d'abord normal ton état qui réalise tu te dis ah j'ai péché ah je suis allé très loin Seigneur pardonne-moi amen voilà un homme agréable amen oui on peut te raconter tout on peut te dire il n'y a pas plus que ça amen est-ce que nous voulons être agréables à Dieu amen oh Dieu tu ne te dénuis pas un cœur brisé et prends par ta grâce tes coignes tes bienfaits sur Sion bâti les murs de Jérusalem alors tu agréas des sacrifices des justices des éropostes et des victimes tout entier alors on offrira des taureaux sur ton hôtel ça c'est le psaume Saint-Anne c'est parti amen nous avons fini applaudissez les rois d'envoi c'est un véritable message de l'amour l'amour blessé découpé chez ce qui est mauvais amen quand nous sommes d'accord automatiquement l'amour prend sa position amen le béni le Seigneur amen Père bien-aimé merci pour l'amour merci pour le découpement merci pour le dévoilement puisque l'amour dévoilé l'amour guérit l'amour c'est un moyen extraordinaire qu'il donne de nous au Dieu à travers chaque parole qui réellement t'en donne de nous et chaque parole Seigneur bien-aimé viviez-t-il pour ton grand Saint-Esprit au pied pour ton et nos âmes avec nos corps en même temps viviez-t-il au Dieu pour tuer des fruits Père nous donne-toi le nez et la gloire dans la puissance de Jésus car nous sommes dans la joie ce soir et nous nous sommes là pour soumettre à ta volonté soumettre sous la puissante humaine de Dieu vous nous enlevez au temps convenable Seigneur merci infiniment pour ta parole ta parole est une puissance pour qui contre toi nous nous libérons nous approchons et nous nous enlis par l'esprit de l'amour pour être agréable entièrement à toi pour marcher sous tes bras dans le chemin du livre quand ton paix et ton paix nous renseigner en dehors du chemin du livre tu ne penses pour ça mais tu traites avec ton peuple au Dieu dans le chemin du livre c'est pourquoi tu es en train de nous prêter ce soir dans le chemin du livre pour nous emmener pour nous emmener dans la position nécessaire pour nous apporter dans la perfection pour arriver au Dieu dans la dimension de la structure parfait de Christ cette croissance pour nous est très importante la saison la saison où nous vivons aujourd'hui chaque parole de vie c'est une création que tu nous donnes réellement par ta parole pour nous emmener au fur et à mesure oh merveilleux sauveur merci pour ton serviteur merci Seigneur bénis-le davantage richement car il est un moyen dans ta main Seigneur pour que les hommes puissent vraiment être bénis parce que la parole de ton prophète oh Dieu c'est la parole qui vient de toi la parole parlée nous n'avons d'autres messages aujourd'hui c'est la parole parlée notre salut notre bouchon c'est toi seul oh Dieu qui nous a révélé cela et nous te remercions infiniment de ton amour et de ta bonté dans le précieux nom de Jésus oh Dieu pour la gloire de ton Seigneur nous prions au nom de ton Fils Jésus gloire à ton nom béni Amen et Amen Amen merci Merci Seigneur Jésus Alléluia Tu n'as voulu ni s'arriver ni à la mort et tu m'as formé un corps pour te servir pour te servir nous n'avons ni à la mort qui s'arriver nous n'avons ni à la mort et tu m'as formé à la mort pour te servir de ton amour Je me remercie a Dieu pour faire ta mort en Dieu Je me remercie de ton amour à tes pieds Je me remercie à Dieu pour faire ta mort en Dieu Et tu rêveras en moi pour toujours Et tu rêveras en moi pour toujours A tes pieds, Seigneur, c'est le plus beau Dieu Et tu rêveras en moi pour toujours A tes pieds, Seigneur, c'est le plus beau A tes pieds, Seigneur, c'est le plus beau Dieu A tes pieds, Seigneur, c'est le plus beau 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 A tes pieds, Seigneur. Merci pour ta parole Merci pour ton serviteur Je crois que chacun de nous, Seigneur, a été béni ce soir Tu as parlé à nos cœurs, Seigneur Mais nous ne voulons pas tout simplement que ces paroles restent dans nos têtes Mais nous voulons que cela descend dans nos cœurs Je veux être corrigé, Seigneur Je veux voir ta face Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir des Jésus marcher à l'île Rodrigue, Seigneur Des gens, Seigneur, Dieu, comblé de ta grâce, Père Aide-nous, s'il te plaît Ô Dieu Tout-Puissant Tandis que nous allons nous séparer Père, protège chacun de nous Que tes anges qu'on peut tourner Chacun de nous Nous voulons emmener cet esprit-là, cette atmosphère-là à la maison Nous voulons garder l'atmosphère spirituelle Partout où nous sommes, dans notre voiture, dans notre maison, dans notre travail Partout, Seigneur, reste en communication avec toi, Seigneur En communion avec toi, Père Ô Dieu, merci encore une fois Bénis ton serviteur, protège-le Donne-lui la force pour la réunion de demain, Seigneur Prépare-nous aussi, Seigneur, que nous puissions venir là, avec une bonne attitude Nous voulons progresser, Seigneur Dans le nom Tout-Puissant de Jésus Amen Crée en moi un cœur pur Crée en moi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501